Pour respecter la chose publique, il faut obligatoirement limiter le pouvoir dépensé des ordonnateurs. Ce qui tue notre économie, ce qui tue notre budget, c'est le pouvoir énorme que les ordonnateurs ont en matière de dépenses et en matière de recettes. S'il vous plaît, la Guinée est sur ce plan dans la gestion publique. La Guinée est gérée par un ordonnateur comme il gère son propre fonds, son propre patrimoine. Il accorde l'exonération à qui il veut, quand il veut. Il prend l'argent quand il veut et il remet à qui il veut. Le dernier point, c'est la gestion des marchés publics. Si vous regardez, dès qu'on a une position où on peut influencer le processus décisionnel, c'est moi-même ma cannerre à ministre, quand on dit qu'il y a 4 milliards de dollars pour aider le secteur pêche, moi ma cannerre à part mon enfant ou ma femme, j'ai créé une industrie de pêche, une société de pêche. C'est facile pour le faire, je suis ministre. Et puis, au lieu de donner ça aux professionnels de la pêche, je vais donner à des novices. Mais comment voulez-vous que ça marche ? Donc il faut mettre un mécanisme en matière de gestion des marchés publics qu'une entreprise naissante ne peut pas accéder au marché de l'État. Mais ça, ça ne se retrouve pas dans le code des marchés publics. Et si vous regardez, en moyenne, plus que la moitié de notre budget passe par les marchés publics. Donc voici les points à rattraper. Et si on tenait compte de certains de ces éléments, je vous assure, plutôt, au lieu qu'on nous demande des fonds au FMI, on va confier au FMI et à la Banque mondiale pour aider d'autres pays. Là, je le dis avec certitude, il suffit qu'on accepte la bonne gouvernance, qu'on essaie de dépolitiser l'administration. La politisation de l'administration n'a jamais été bonne pour une gestion publique. Les États-Unis pratiquaient juste dans les années 40. Ils se rendent compte que le poly-système ne pouvait se limiter qu'au niveau de la sphère supérieure de l'administration. Au niveau politique. Mais la branche administrative doit être basée sur la compétence, sur le professionnalisme. Malheureusement, chez nous, notre administration a une caractéristique principale, c'est sa politisation totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada